Musique Bonjour, bienvenue à Pense-Y. Pour ce premier numéro, nous allons présenter le ministère apostolique et prophétique dénommé Ézéchiel 37M. Ézéchiel 37M annonce la restauration et la guérison du peuple de Dieu. Le souffle de vie de Jésus-Christ permettant à toute personne qui se tourne vers lui de retrouver sa pleine liberté et surtout son entière identité. Vous l'aurez compris, lorsque nous parlons d'Ézéchiel 37M, nous faisons allusion à Ézéchiel 37 et à Malachie 4, verset 2. De quoi est-il question de façon précise ? Nous allons résumer ces deux tests pour dire que le Seigneur annonce la possibilité pour chacun d'être guéri, rétabli, restauré dans sa communion avec le Père Céleste, donc créateur de toutes choses, même si à un moment donné, il y a eu une chute. Mais en fait, qui est le visionnaire ou qui sont les visionnaires, c'est-à-dire ceux à qui le Seigneur a transmis exactement le message de la restauration et de la guérison du peuple de Dieu ? Musique L 37M est avant tout un couple, Claudie et Corinne Milkan. Chacun d'eux reçoit, bien sûr, une visitation toute particulière du Saint-Esprit, donnant mandat pour agir sous ses ordres. Ainsi, et de façon spécifique, Ézéchiel 37M est la vision communiquée par le Saint-Esprit à l'épouse, c'est-à-dire à Corinne Milkan. Et Malachie 4, verset 2M est le mandat ordonné par le Seigneur à l'épouse, c'est-à-dire à Claudie Milkan. Plus tard, ils fléchissent les genoux, recherchent la face du Seigneur, et de là sort Ézéchiel 37M que nous avons. Et comme le Seigneur l'a dit, nous devons porter du fruit. Ézéchiel 37M a porté beaucoup de fruit et continue de porter du fruit. Le ministère apostolique et prophétique Ézéchiel 37M, c'est aussi une communauté qui comporte un centre de formation biblique qui dispense des cours gratuitement grâce à l'appui de 17 formateurs, hommes et femmes de Dieu créant Jésus-Christ. À ce jour, il y a 118 étudiants qui sont en formation, alors que 142 ont été réussis au cycle 1. 13 représentations locales du centre de formation à travers le monde. Bien-aimés, je vous invite à visiter notre site afin d'avoir plus d'informations. Il y a de nombreux écrits qui ont été donc produits, des applications. La communauté se réunit, le culte donc le dimanche, c'est à 15h hors de France en ligne. Il y a enfin un département femme dénommé Elle. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine pour un second numéro de Pense-J. Sous-titrage ST' 501